... Notre groupe réclamait depuis longtemps un Conseil de Paris dédié à la propreté, tant l'abandon et la dégradation de l'espace public parisien sautent aux yeux de tous. Il a fallu le hashtag, hashtag Sa Cache Paris, et la mobilisation de milliers de Parisiens à nos côtés pour que nous puissions avoir ce débat. Chers collègues, il suffit souvent de faire quelques pas dans la rue pour se mesurer l'état d'élabrement des milliers de pieds d'arbres non entretenus, laissés à l'abandon et transformés parfois en poubelles à ciel ouvert. L'abattage d'arbres dans plusieurs arrondissements de notre ville a suscité l'émotion ces dernières semaines auprès de nombreux Parisiens par un manque d'informations et de transparence. 2001-2021, il vous aura fallu plus de 20 ans pour vous sortir de votre torpeur réveillé par un big bang aussi éphémère que la crédibilité de cette communication. 20 ans, c'est presque une jeunesse. 20 ans pour interroger l'efficacité de votre action. Face à l'évidence, face à l'échec, face au désordre, face à la colère des Parisiens, vous nous affubliez d'une nouvelle communication. C'est difficile à définir dans le temps. Plus que des concepts, je vais évoquer avec vous des illustrations précises. Et c'est ce qu'attendent les Parisiens. Ouvrir les cours d'école le week-end pour compenser le manque d'espace vert alors que vous menez depuis des années une politique de bétonisation, de densification, d'abattage des quelques arbres encore existants. Vous densifiez des îlots centraux comme la rue Muller dans le 18e. Et le terme de bétonisation, madame la maire, vous habille mieux que quiconque. Créer un parc, le dernier possible à Paris comme ordonneur poissonnier ? Eh bien non. Construction joyeusement et scellons dans le béton un accord avec les écologistes qui ne sont pas à quelques places près. A vous croire, à vous écouter, à vous voir. La crise du Covid n'a jamais existé alors qu'elle est loin d'être terminée. Créer des kiosques citoyens pour aider et guider les Parisiens alors que l'on pourrait s'appuyer sur le rôle historique qu'ont toujours eu nos gardiens pour être le premier lien social entre habitants d'un immeuble. Vous préférez supprimer des postes et j'y reviendrai. Développer une foncière Paris Commerce Activité alors qu'il existe déjà la SEMA Est et le GIE Paris Commerce comme organisme sur lesquels s'appuyer. Se pose la question, dans votre Paris du quart d'heure, des commerces culturels et du maintien de la diversité commerciale dans tous les quartiers de Paris. Former les agents municipaux pour coordonner les rues alors que l'espace public est géré par des directions qui travaillent en silo, voirie, espace vert, service propreté, ce qui ne permet pas une action coordonnée et efficace avec les maires d'arrondissement et ce qui crée de la confusion pour les citoyens comme pour les agents. Votre réponse de la ville du quart d'heure n'est pas satisfaisante. Non, le compte définitivement n'y est pas. En ces temps où les Parisiens ne demandent qu'à recouvrer leur liberté, je ne prendrai que quelques illustrations. Celle des parcs et jardins, première victime de l'esprit parisien. Il ne suffit pas, madame la maire, mes chers collègues, de nommer avec un nom de femme un jardin pour que les femmes s'y sentent bien. Le square Louise Michel, par exemple, c'est l'école qui alerte les parents pour des prises à partie, des filatures, des agressions d'adultes inconnues sur des enfants. Seule l'entrée principale est ouverte. Des allées sont interdites et sur les marches pour le rejoindre, on ne compte plus les toiles de tente installées de manière pérenne juste sur le haut de la rue du Montsény. Le square Léon, une ruine, avec une végétalisation aussi verte que votre majorité ne l'est pas. Le square Gessin, une ZAD, rien de moins, mais une ZAD subventionnée par vos soins pour un jardin participatif, solidaire, éco-responsable, inclusif. Et juste au-dessus, une oasis urbaine. J'ai peur, madame la maire, qu'il soit un petit peu trop pour vous évoquer le sentiment de dégoût et la réalité écœurante de cette oasis urbaine. Et en face, le square Louise de Mariac, un repère de dealers, de migrants, de vendeurs de cigarettes. Rosa Luxembourg, ce sont les migrants, idem, que vous accueillez. L'apparente générosité de gauche en moins, l'indignité en plus. Depuis un an, vous vous consacrez à tout, sauf à votre mandat. Vous vous consacrez à tout, sauf à répondre aux inquiétudes majeures des Parisiens. Voilà désormais que vous esquivez le problème avec le concept fumeux de la ville du quart d'heure, qui est plutôt celui pour les Parisiens et de la ville, celui du sale quart d'heure. Quand on voit la situation de saleté et d'insécurité de la capitale, entendez l'exaspération des Parisiens. il l'exprime chaque jour davantage, en famille, au travail, au café et effectivement aussi sur les réseaux sociaux. Tout comme les personnels de la ville d'ailleurs, que nous recevons au sein de notre groupe, que les élus que nous sommes, les 55 élus, nous recevons régulièrement et toutes les semaines. Ceux que vous n'écoutez pas, ceux que vous ne considérez pas, ceux que vous ne recevez jamais, ceux qui frappent chaque jour aux portes de l'hôtel de ville. Nos propositions, nos interventions, qui ne rapportent que les plaines des Parisiens, vous ne les regardez pas. Les rats prolifères, ma collègue Marie Toubiana, comme Geoffroy Boulard, vous proposent d'utiliser la glace carbonique, mépris, rejet. Dans le 10e, Gare du Nord, vitrine internationale pour Paris, ce n'est qu'un empilement de misère et de violence. Même la place de la République a honte de son nom aujourd'hui. La place du Panthéon, dans le 5e, hier encore, s'est bu adjoindre une exposition dont les structures disputent l'immonde au burlesque. Les grands hommes souffrent en silence, les passants baissent les yeux, les riverains subissent. Entre mobilier urbain échoué là et au bout de trottoirs usagés indignes, vous osez parler de beauté subjective en organisant un débat sur l'esthétique ? Monsieur le Premier adjoint Grégoire, vos courbes à plastique en primaire devraient vous appeler ou à plus de modestie et de raison. Rue Aubert, près du mythique Opéra Garnier, les armoires électriques s'accrochent avec des espoirs aux poteaux. Mon collègue Pierre Morin raconte les désormais fameux plots jaunes et autres blocs de béton rouges dont Berlin-Est-Rougiré. Vous nous présentez ici l'orgueil de la suradministration contre la sous-traitance de l'action publique. Vous n'assumez plus aucune solution se basant sur le déni de l'existant. Notre prochaine victoire sera de vous faire sortir du déni. Elle sera sans doute plus difficile à obtenir tant vous êtes sorti du réel de la vie quotidienne des Parisiens. Nous savons ce que les Parisiens attendent et nous savons qu'ils soutiendront les propositions que nous faisons aujourd'hui. Elles ont un fil conducteur donné aux maires d'arrondissement les moyens d'une politique de propreté. Vous, vous proposez l'inverse ne pas donner les moyens mais comme toujours pour mieux échapper à vos responsabilités. Alors que la bataille pour la propreté appelle des solutions concrètes et basiques vous souhaitez échapper à vos responsabilités avec un concept totalement fumeux le Big Bang de la proximité dans lequel on retrouve à peu près tout mais surtout n'importe quoi et qui est un trou noir administratif en réalité. Vider une poubelle ou nettoyer un trottoir ou une rue ça c'est du concret et cela n'appelle aucun concept fumeux. L'arrondissement est le bon échelon pour gérer les questions de propreté c'est une évidence. Ce faisant vous faites une opération de communication consistant à donner au maire d'arrondissement la responsabilité de la propreté dans son secteur tout en ne lui donnant pas de véritables moyens suffisants. De fait, vous noyez le poisson dans une délibération bouillabaisse à moins que ce soit une salade niçoise d'ailleurs très à la mode actuellement. Oui, Madame la maire personne ne doute du fait que garantir la propreté depuis les murs de l'hôtel de ville n'est pas source d'efficacité et qui pourrait s'étonner du caractère innovant de certains plans de circulation destinés sans aucune concertation avec les élus, les habitants, les commerçants, les opérateurs de transports. Même vos amis en font les frais à commencer par mon collègue, le maire de Paris-Centre, bien courageux pour tenter d'expliquer comment 400 s'interdits avaient pu être implantés sur un même carrefour rue de Rivoli. Voilà un symbole de ce que peut produire votre absence politique. D'ailleurs, vous n'avez pas de chance. Vous voulez décentraliser au niveau des arrondissements la responsabilité de la propreté alors que nous subissons dans plusieurs d'entre eux une grève sévère de la collecte des ordures ménagères. Alors dites-nous, comment pouvons-nous assurer la propreté de l'espace public dans la journée alors qu'il est encombré par les poubelles du matin ? Nous, maires d'arrondissement, sommes prêts à assumer de nouvelles responsabilités en matière de propreté aux conditions suivantes. Une réelle autonomie financière pour moderniser les équipements, bénéficier de technologies comme l'intelligence artificielle utilisées avec succès par de nombreuses métropoles qui sont propres 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les personnels de la propreté pour une efficacité et des résultats probants au service des habitants. Une latitude totale pour passer des marchés publics dans le domaine de la propreté et pour expérimenter les techniques de nettoyage et de maintien de la propreté aussi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une uniformisation de la collecte des ordures ménagères pour mettre fin aux ruptures d'égalité entre les Parisiens et permettre également l'externalisation de cette collecte à des entreprises comme aux acteurs de l'économie solidaire et durable comme je l'ai fait dans le 7e arrondissement. Cela permettrait de réaffecter près de 700 agents sur le nettoyage des rues et de l'espace public et augmenter leur présence quotidienne dans toute la ville. Nous en avons une déjà toute rédigée de feuilles de route. Elle porte le nom de l'autonomie et elle implique des moyens réels, humains, financiers, hiérarchiques. C'est bien sûr, selon nous, tout autre chose qu'il faut mettre en œuvre. Tout d'abord, affirmer que la propreté et la salubrité de nos rues, de nos jardins, de nos espaces publics, deviennent la priorité numéro un de la mairie de Paris. Associée à la création d'une véritable police municipale, cette ardente obligation justifie l'allocation de moyens supplémentaires en agents, en matériel et en directives. À partir du moment où l'on souhaite que notre capitale, encore considérée comme la plus belle ville du monde, retrouve son aura et sa beauté, toutes les autres politiques publiques doivent s'y soumettre. Cela passe par un espace public plus contrôlé où certains usages seraient remis en cause, où nos concitoyens seraient davantage partie prenante. Cela suppose que la mairie de Paris n'y installe pas n'importe quoi, comme ces bancs en bois qui dénaturent certains sites chargés d'histoire, comme ces coronapistes certes provisoires qui dénaturent un axe aussi beau que l'avenue de l'Opéra, ou comme ce jardin-éole mobilisé la semaine dernière en urgence pour y rassembler les consommateurs de crack. Et je ne parle pas du centre d'accueil de migrants implantés porte de la chapelle il y a quatre ans qui a constitué un véritable appel d'air et qui a largement contribué à dégrader toute la situation dans le nord-est parisien. La propreté et la salubrité doivent être une priorité de tous les instants de la municipalité parisienne. La propreté avec la sécurité et la santé environnementale doivent être les trois piliers de l'action municipale. Tout doit y être soumis et tout peut s'y rattacher. pour vous remercier. Sous-titrage ST' 501